Coucou les filles, bienvenue sur Unique Eritini, la chaîne capillaire des cheveux crépus. Alors si tu as les cheveux secs, les cheveux cassants, les cheveux qui s'attachent tout le temps, les pointes abîmées, les pellicules, alors ça tombe bien parce que j'ai rédigé pour toi un guide capillaire qui va te permettre d'améliorer considérablement ta routine capillaire à partir des produits que tu utilises déjà à la maison. Le guide va te montrer comment tu vas pouvoir désormais réaliser un shampoing sans qu'il ne t'assèche les cheveux. Quels sont les actifs capillaires hydratants et protéinés que tu vas devoir rajouter dans tes masques et dans ta crème hydratante pour renforcer l'hydratation de tes cheveux et fortifier tes cheveux ? Quelles sont les meilleures huiles végétales pour tes cheveux ? Parce que oui, toutes les huiles végétales ne se valent pas, il y a des huiles qui pénètrent plus facilement et plus rapidement la fibre capillaire que d'autres et tout plein d'astuces pratiques pour tes cheveux que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui. Pour recevoir le guide, c'est très simple, il te suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la barre de description et tu recevras le guide dans ta boîte mail dans les minutes qui suivent. Alors les filles, petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer ma coiffure protectrice du moment. Donc ce sont des brettes sur lesquelles j'ai rajouté aux extrémités des perles. En fait, je ne me croise pratiquement jamais. J'ai toujours les cheveux défaits parce que je fais beaucoup de sport et du coup je transpire beaucoup. Donc j'ai toujours en fait besoin d'avoir les cheveux défaits aussi pour pouvoir réaliser mes soins assez régulièrement. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de baisser la garde et de réaliser cette coiffure que je trouve vraiment très originale, très atypique et très jolie. Alors cette vidéo, c'est pour vous donner quelques petites astuces pour réaliser cette coiffure. Donc je ne vais pas vous apprendre à faire des brettes, voilà. Je suppose que vous savez les faire ou alors si vous ne savez pas les faire, demandez à quelqu'un de vous les faire. Donc j'ai trois astuces pour vous. Donc avant de commencer, préparez déjà vos sections, surtout si vous vous tressez vous-même à la maison, comme c'est mon cas. Donc moi en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des lignes en fait. J'ai fait, je pense, sept ou huit lignes. Donc j'ai préparé mes sections de telle sorte que quand je divise les portions, c'est plus facile en fait. Alors deuxième astuce, c'est pour les tresses de devant, tenir la base avec du fil à tresser. Donc je ne vous montre pas spécialement comment je l'ai fait ici, mais en fait, j'ai utilisé du fil à tresser pour toutes les tresses de devant uniquement. Parce que là, ça me permettra de bien sécuriser en fait ces tresses-là pour que vos tresses durent un peu plus longtemps, surtout si vous faites du sport comme moi. Et la troisième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est comment mettre les perles. Alors c'est très simple, il vous faut des perles, donc vous choisissez les perles que vous voulez. Et ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire passer les perles sur la tresse. Donc moi, je les ai fait passer facilement comme ça, sans avoir besoin d'outils. Mais il vous faudra peut-être une coiffe ou alors une sorte de crochet pour faire rentrer en fait les perles sur la tresse. Et ici, vous aurez besoin de petits élastiques noirs pour sécuriser les perles. Alors ici, c'est que vous faites rentrer vos perles et ensuite, vous rabattez la pointe de votre tresse vers le haut. Et là, vous prenez votre petit élastique et vous sécurisez en fait cette pointe-là. Donc, vous pouvez rouler l'élastique 2, 3, 4, 5, 6 fois, voilà, ça dépend. Moi, je l'ai fait en moyenne 3 fois sur chaque tresse, question de bien sécuriser en fait les tresses. Donc voilà les filles, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada